Mesdames et messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. Bienvenue au grand débat de la semaine, le grand débat dominical. Nous revisitons les faits saillants de l'actualité au Cameroun et également ailleurs. Deux faits saillants nous intéresseront justement ce dimanche. Tout d'abord, cela fait très exactement une semaine que l'on a découvert le corps sans vie du célèbre animateur journaliste Martinez Zogo, officiant du côté d'une chaîne urbaine Amplitude FM. Le corps sans vie de Martinez Zogo a été découvert dans un état de pute fraction très très avancé. Pour l'heure, l'on ne sait pas toujours à quel niveau les enquêtes se situent. Ce matin, nous nous intéresserons justement sur ce cas qui intéresse également de plus en plus la communauté internationale, les organisations des droits de l'homme, la société civile et sans oublier la presse nationale et internationale. Assassinat de Martinez Zogo. Est-ce qu'il faut dire que nous sommes en train d'aller vers une enquête impossible ? Doit-on faire confiance à la justice camerounaise, mais également à toutes les autorités en charge de donner la lumière après cet assassinat odieux ? Que dis-je ? Cet assassinat barbare, mais également sauvage. Nous nous intéresserons également sur cette autre actualité qui fait également couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit justement de l'actualité de l'ancien directeur général des impôts au Cameroun, M. Modeste Moppa, avec l'accord du président de la République, son excellence Paul Biya. M. Moppa partira donc du côté du Fonds monétaire international pour une durée de trois ans. Du coup, le débat est né compte tenu justement de cette folle actualité d'il y a quelques mois. Beaucoup s'interrogent sur cette nomination, entre guillemets, de M. Moppa, ancien directeur général des impôts au Cameroun. Beaucoup se posent la question de savoir si c'est une élévation ou alors tout simplement une sanction. Pour en parler avec efficacité, avec profondeur, mais surtout avec beaucoup d'arguments, ils seront hommes politiques ce matin, ils seront acteurs de la société civile, ils seront économistes, ils seront consultants et surtout experts en matière de sécurité avec un seul objectif, vous dire la vérité. Si vous êtes en direct sur Info TV, vous avez fait le meilleur choix. Je commence par accueillir ceux de nos invités qui répondent déjà présents ce dimanche. Le docteur-colonel Didier Badjek, bonjour. Bonjour parfait, bonjour aux téléspectateurs qui, je suppose, sont très nombreux derrière leur écran pour suivre l'objectivité que nous tenterons de rejoindre. Vous savez que je suis existentialiste et c'est quelqu'un comme ça, Jean-Paul Sartre, qui disait que la vérité n'est ni à moi ni à toi. Elle est devant nous, je salue mon copanalyste et je nous souhaite à tous une très bonne émission. Le colonel Didier Badjek, j'aime le dire, c'est toute une vie au niveau des forces de défense et de sécurité. Il est maintenant consultant en matière de sécurité au niveau de la chaîne Info TV. Merci docteur-colonel d'être là ce matin. Le plaisir est partagé, je vous remercie également. En face du colonel Badjek, nous retrouvons bienvenue Essomba. Bienvenue Essomba, bonjour. Bonjour parfait, bonjour à tout le panel, bonjour à nos nombreux téléspectateurs, bonjour à tout le monde. Bienvenue Essomba, être économiste, son expertise nous sert également d'un grand apport dans le cadre justement de ces échanges. Merci, bienvenue, de répondre présent et surtout favorablement à notre invitation. Je vous en prie. En face des bienvenus Essomba, nous accueillons le docteur Christian Besseux. Bonjour docteur. Bonjour parfait, bonjour à monsieur le président, directeur général de la chaîne. J'aimerais également dire bonjour à tous nos téléaudients et tous les copanélistes, tout en espérant que cette émission nous permettra d'apporter des lumières, l'une des émotions et beaucoup plus dans la logique de notre retour à plus d'humanité. Je n'aimerais pas la même occasion transmettre mes sincères condoléances à la famille de Martinez-Zobo décédé et bien plus à tous ceux à qui lui manqueront cette voie, y compris moi-même. Docteur François-Désiré Besseux est enseignant d'université, expert en matière de coopération internationale. Merci d'être la docteur. Est encore attendu sur ce plateau de débat, Chantal Roger Tulle, homme politique mais également journaliste. Il a confirmé sa présence, nous l'attendons encore. Nous aurons également plusieurs acteurs et certains experts ce jour en direct au téléphone. Nous aurons d'abord Calixte Beyala, tout à l'heure en direct de Paris, qui nous donnera également son avis sur ces sujets inscrits à l'ordre du jour. Xavier Messeux nous attend du côté de Douala pour son intervention. Emmanuel Combe sera également du côté de Douala pour intervenir également en direct dans le cadre justement de ces échanges pour ce grand débat dominical. Nous prenons une transition. Bon retour sur ce plateau de libre expression tous les dimanches entre 11h30 et 13h30 ce matin. Nous vous l'avons dit, deux sujets nous intéresseront en attendant naturellement. L'éditorial qui a un petit souci ce dimanche sur notre plateau, l'éditorial de Jean-Bruno et Fangonon. Nous allons donc prendre le premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Je commence par vous, bienvenue et Somba. Cela fait très exactement une semaine que l'on a découvert le corps sans vie du célèbre animateur, journaliste Martinez Zogo. Ce n'est plus un secret. Il avait été enlevé le 17 janvier dernier. Ce n'est que le 22 que l'on a découvert son corps dans un état de putéfaction très avancé. Pour l'instant, ce qui préoccupe bon nombre de Camerounais, sans doute également la communauté internationale, c'est justement de savoir à quel niveau se situent les enquêtes. Je sais que vous n'êtes pas enquêteurs dans le cadre de cette affaire, mais je vous passe tout de même la question. Beaucoup estiment que cette enquête piétine. Merci. Une fois de plus, parfait. Je voudrais d'abord lever l'équivoque, parce que je fais partie de la famille de Zogo. Moi, je suis un Zogo. Ah bon. Zogo, c'est mon cousin direct. Sa maman et son papa, ma maman et son papa sont deux frères. D'accord. Donc, je ne viens pas m'exprimer sur le nom de la famille, ni au nom d'une quelconque communauté. En réalité, c'est votre frère qui est mort. Oui. Chez nous, en Afrique, nous ne connaissons pas les cousins. C'est mon frère qui est mort. On s'appelait Tara. On s'appelait Tara. Et il était mon frère, mais depuis qu'il y a environ 10 ans, son papa était mort. On lui a fait porter la peau de panthère. Il est devenu mon nom, selon la tradition africaine. Bon, quant à ce qui concerne l'évolution de l'enquête, d'après les informations qui me parviennent, cette enquête suit son cours. Cette enquête suit son cours, d'autant plus que la famille, tout comme la communauté nationale et internationale, attendent vraiment de connaître la vérité sur ce qui s'est passé. Et c'est vrai que beaucoup de gens affirment des choses, mais je crois que c'est la formalisation de tout ce qui se dit qui pourra situer les amis, les frères, les églises de la communauté. Pour le moment, nous pensons que les choses vont bon train. Vous avez vu des incidents qui sont passés avec les chefs. Nous en parlerons tout à l'heure. Pour vous, les choses se passent normalement ? Pour moi, à titre personnel, les choses se passent normalement. Aucune inquiétude à se faire sur la mort de votre frère ? Oui, c'est parce que je ne vois pas, que ce soit sur le plan politique, sur le plan de l'opinion, les autorités de ce pays tentent de ne pas dire la vérité sur la mort de Martinez. Merci, Yann. Docteur colonel Didier Bajek, vous qui observez de très près les médias camerounais et certains autres à l'échelle internationale, vous qui avez beaucoup travaillé avec les médias lorsque vous pilotiez la communication du côté du ministère de la Défense, je présume que c'est une actualité que vous suivez donc avec beaucoup d'intérêt. Quel est quand même le regard pour l'heure que vous jetez sur cette triste affaire ? Déjà, sur cette affaire, il n'existe aucun homme normalement construit qui ne peut être atterré, scandalisé devant une telle froideur, déshumanisé, une personne, quel que soit ce que vous pourriez avoir contre elle, est une chose qui, pour ma part, est inacceptable, inimaginable. J'ai également regardé comme ça ces images qui étaient atroces et que je dois reconnaître que moi-même, en ma qualité de militaire, dure, j'avais du mal à soutenir. Je trouve que ce genre de procédé qui relève d'un autre temps de barbarie n'est pas acceptable. Maintenant, tout autour de cet événement, il faudrait être capable de garder un sang-froid pour que déjà la vérité puisse être faite. Et cette vérité ne peut pas être faite sereinement s'il y a une telle convergence de commentaires inusiels, de dérapages même au niveau de l'information, d'incrimination de personnes dont on ne peut pas démontrer de manière quiescente, n'est-ce pas, leur responsabilité dans l'assassinat cruel de cet homme de médias. Je voudrais dire comme ça que tout ce que nous donnons, nous disons de manière péremptoire, ne vise même qu'à perturber ou alors à prostituer ces enquêtes qui doivent se passer sereinement et peut-être même à permettre la dissimulation des éléments de preuve. Je voudrais m'expliquer. Lorsque l'on fait des supputations péremptoires, cela peut donner même des idées à la partie qui a commis cet acte ignoble, n'est-ce pas, de pouvoir dissimuler. Parce que, vous savez, pour dissimuler un crime, il faudra avoir des idées. On dit qu'il n'y a pas de crime parfait, mais le fait d'évoquer les possibles, n'est-ce pas, peut permettre de dissimuler de manière très habile, de maquiller ce qui a pu être fait. Et je voudrais dire aussi que dans notre système judiciaire aujourd'hui, tout ce qui se fait et qui correspond à l'enquête, eh bien, ça devrait être fait de manière secrète pour que, n'est-ce pas, il y ait des éléments tangibles qui permettent de prendre, ou alors de mettre la main sur des auteurs de tels actes. Alors, ce que les médias aujourd'hui ont fait et prostitue, je regrette encore une fois, c'est de pouvoir mettre la charrue avant les bœufs et de ne pas attendre que l'élément de sécurité qui apparaît comme étant un élément fondamental de l'action régalienne de l'État ne puisse pas être mis à contribution pour que l'enquête se déroule dans des conditions normales et sérènes. Je dois me permettre ici d'adresser toutes mes condoléances à la famille de Zorro. Ça tombe bien qu'il y a un de ses frères ici sur le plateau. Nous vous adressons vraiment tout le réconfort qu'il faut du fait déjà de la proximité que vous avez avec cet homme média qui nous était très familier, n'est-ce pas, par ses postures, n'est-ce pas, il avait ses postures qui étaient les siennes, on ne va pas revenir dessus. Je voudrais dire quand même que les médias devraient faire preuve de beaucoup plus de responsabilité. Mon cher Parfait, je félicite aussi, Info TV qui a gardé toujours du recul et qui a fait des analyses, n'est-ce pas, sur les faits qui sont proposés. Ainsi, il faudrait faire attention aux déclarations péremptoires qui, n'est-ce pas, ne contribueront que à, non seulement à vicier une atmosphère, parce que si jamais vous accusez quelqu'un qui n'est pas responsable, ou alors vous créez une étincelle qui peut créer, parce que c'est un acte qui est quand même suffisamment grave. Alors, la responsabilité peut arriver à monter comme ça. Au fur et à mesure que le temps passe, l'opinion entretient une espèce d'étincelle qui pourrait embraser aujourd'hui tout l'environnement social et pour rien du tout. Vous vous souvenez que ça a des conséquences que cela a eu dans le printemps, au niveau du printemps arabe. Donc, ce sont des étincelles comme ça qui peuvent être incandescentes, à tort ou à raison, dans un milieu qui peut être vicié et qui peut être très contaminant. Donc, à votre avis, qu'on laisse pour l'instant les enquêteurs faire le travail ? Faire le travail sérieusement, attention. Il faudrait avoir un bon niveau d'information parce qu'il faudrait aussi éviter de créer, n'est-ce pas, une réelle psychose au niveau de la population. Mais il faudrait qu'on laisse chaque personne faire son travail. Les témoignages sont importants dans ce genre de choses. Lorsque vous commencez déjà à mettre de la pression, et que l'affaire devient une affaire politico-sociale, vous empêchez même les personnes qui pourraient être capables d'apporter une contribution dans les enquêtes de se prononcer. Donc, faisons attention, n'est-ce pas, à toujours vouloir jouer le rôle. Je sais que l'opinion, aujourd'hui, veut jouer un rôle beaucoup plus important à la place des services publics. Mais moi, je reste quand même républicain. J'ai confiance en une justice qui est indépendante. Et j'ai confiance, n'est-ce pas, à la mission régalienne des forces de sécurité qui sont là, qui sont des auxiliaires de police judiciaire, et qui vont rechercher certainement et auront des éléments d'épreuve pour qu'on convienne à mettre effectivement sous la main les véritables bourreaux qui ont commandité cette affaire. Merci, pour votre premier regard, docteur-colonel Didier Badièque. Je vous suggère de marquer un tout petit arrêt pour retrouver Jean-Bruno et Fangonon pour l'éditorial de la semaine. Docteur François-Désiré, Mbesson, lorsque j'écoute les premiers intervenants, que ce soit Bienvenue, et Somba, qui est d'ailleurs le frère de Martinez Zogo, ou alors le docteur-colonel Didier Badièque, il semble parler avec un peu plus d'assurance, il prend la tempérance, il pense qu'il faut laisser le temps au temps. Entre-temps, la pression est grande au niveau de la population camerounaise. Si nous refusons d'évoquer celle venant de l'international, beaucoup pensent qu'au Cameroun, nous avons la culture d'enterrer les enquêtes et beaucoup citent des exemples. Beaucoup ont peur que le cas Martinez Zogo s'achève également, comme les autres cas, c'est-à-dire une enquête impossible, une enquête sans résultat. La crête n'est-elle pas légitime ? Oui, merci, parfait. Je voudrais, avec toute la gravité que m'impose le sujet, dire que si nous perdons la foi, vers quoi irons-nous ? Et lorsque nous nous retrouvons ici, c'est parce que nous pensons qu'il existe au Cameroun une république qui a des règles, qui a des institutions, et qui a des missions régaliennes, entre autres, la sûreté, la sécurité. Et à partir de ce moment, je pense que nous ne sommes pas encore dans un non-état. Voilà pourquoi je voudrais dire qu'il est important de regarder droit et de garder le sang froid pour que la vérité et toute la vérité, rien que la vérité, soit relève dans cette histoire macabre, cette histoire inhumaine, cette histoire barbare qui, aujourd'hui, macule l'image d'un Cameroun en quête de son émergence et même en route pour certaines performances. Je voudrais donc dire, lorsque nous avons observé cette situation, qu'il y a quand même, pour revenir à votre question, le risque du précédent. Le risque du précédent à prendre en compte et je peux comprendre, du point de vue d'une analyse sociologique et historique, les inquiétudes des populations et même de certains fans de Martinez Zogo. Aujourd'hui, nous n'allons pas dire mort, mais assassiner parce qu'il s'agit bien d'un assassinat. Parce que dans la mort, il y a une passivité, dans l'assassinat, il y a un acte actif. Et donc, il a été assassiné. Et la nébuleuse reste autour des commanditaires de cette affaire. Et je pense que nous avons vu les décès ici, la disparition de plusieurs personnes. Le père Angèle Ben. Je voulais justement, avec votre permission, que nous listions ensemble ces nombreuses disparitions. Vous avez commencé. le père Angèle Ben. Le père Angèle Ben. Zéro résultat. L'opinion continue d'attendre ce qui s'est déroulé. Mgr Yves Plumet. Mgr Yves Plumet. Zéro résultat. Zéro résultat. Mgr Benoît Bala. Zéro résultat. Zéro résultat. Les sœurs de Djoum. Les sœurs de Djoum. Zéro résultat. Les neufs de Bépanda. Les neufs de Bépanda. Zéro résultat. Officiellement, zéro résultat. Ils se posent donc un problème. On se demande ce qui s'est passé chez les poulets ne va pas se passer chez les canards. Et donc, il est donc important que nous tenions compte de ces éléments et que nous sachions raison garder lorsqu'il y a une situation comme celle-là. Et c'est peut-être l'occasion pour moi d'interpeller ici les forces de sécurité et surtout le système judiciaire camerounais à la tête duquel se retrouve M. le Président de la République, Son Excellence, Paul Biya, qui est le premier magistrat, il faut le dire. Il est le premier magistrat et le ministre de la Justice n'en est qu'un ministre délégué. Docteur, disons quand même que dans les pays que nous prenons parfois un exemple quand cela nous arrange, je prends justement le cas de la France, lorsqu'il y a un cas d'assassinat aussi grave, le procureur de la République s'est saisi de l'affaire et donne des informations au peuple pratiquement après chaque 5 heures de temps. Le procureur vous dit à quel niveau on se situe au niveau permettant la tautologie de l'enquête. Alors, est-ce que c'est impossible que nous le fassions pour le cas du Cameroun parce que le peuple veut savoir ce qui s'est passé ? Oui, il faut dire, c'est peut-être à ce niveau parfait que nous avons certainement quelque chose à apprendre également, c'est que le peuple est le baromètre dans une République et à un certain moment lorsque le peuple demande justice, il est important que tout à fait se sente, tout à fait se sente, qu'on essaie de mettre au centre des préoccupations la question de Martinez-Zobo. J'aurais même voulu voir au-delà de l'empressement mais méthodique de la justice parce que je sais que la justice peut, si elle veut, se concentrer sur ce thème, n'a pas besoin de prendre plus d'un mois pour résoudre ce problème, cette équation. Je voulais justement que nous puissions, c'est vrai que nous ne sommes pas des enquêteurs mais l'enquête journalistique également est permise avec ce que nous avons maintenant au Cameroun comme vidéo, caméra de surveillance, avec ce que nous avons au Cameroun comme service de renseignement, ne nous dites pas docteur Mbessé que notre gendarmerie est amorphe et que notre police est incompétente. Je ne parlerai pas d'amorphe, je voudrais dire qu'ici, nous sommes face à des présenteurs institutionnels qu'il faut quand même pouvoir lever parce que quand le fait est grave, nous ne voulons pas parler du recours à une justice expéditive mais nous avons quand même la ferme conviction que la couverture au niveau de la capitale au crime ne s'est pas déroulée à Molundou. Nous sommes quand même là dans le siège des institutions. Il faudrait qu'on soit clair là-dessus du point de vue symbolique que nous sommes dans le siège des institutions. Il est inadmissible que des personnes opèrent dans le siège des institutions de manière aussi barbare et qu'on nous dise qu'on a besoin pour cela de plus d'un mois pour résoudre ce problème. Pour cela, je voudrais quand même questionner cet aspect du point de vue que nous avons nous avons des caméras de vidéo surveillance qui sont là et qui fonctionnent. Nous avons également la couverture satellitaire. C'est peut-être l'information que nous devons également avoir recours auprès de nos ambassades, nos partenaires diplomatiques. Les États-Unis sont ici. Ce qui se passe sur le ciel camerounais est connu. Il est quand même important que sur ce plan il y ait une collaboration pour la manifestation de la vérité. On ne va pas seulement collaborer lorsqu'il y a des problèmes dans le nord et du sud-ouest alors que là nous avons un problème. C'est que le principe de responsabilité de l'État face à un citoyen qui décède. Nous avons vu les présidents, nous avons vu souvent les autorités camerounaises se retrouver à Paris quand on a parlé de Charlie Hebdo. Nous avons vu des personnes se déplacer et organiser des délais. Mais là nous avons un citoyen camerounais qui est décédé. Il est quand même important que nous comprenions que c'est grave et que l'État au plus haut niveau puisse donner le ton et que la population se sente sérénisée. Parce que pour l'instant je vous dis lorsque nous écoutons ce qui se passe dehors c'est la psychose. C'est la psychose totale. Et pour que nous n'ayons pas l'impression que nous sommes dans un non-État il est quand même important que les différentes autorités toutes catégories confondues et tout grade respectées dans le respect de la méthode judiciaire puisse quand même accélérer le processus très bien fait la lumière Merci beaucoup docteur Bienvenue Isoma lorsque je préparais en préparant cette émission je suis tombé sur quelques informations venant d'un journal bien connu de la place en quotidien et comme vous êtes d'ailleurs de la famille de Martinez Zogo compte tenu du fait que le corps était déjà dans un état de putréfaction très avancé pas très facile de reconnaître encore le corps de Martinez Zogo les médecins légistes ont pensé qu'en toute honnêteté il était question d'avoir le cœur net de passer à des tests d'ADN on a eu à faire des prélèvements sur le corps de Martinez sur je pense également un de ses enfants et bien également un membre de la famille l'information que j'ai eue et que pour l'heure le test d'ADN ne se fait pas encore au Cameroun nous n'avons pas encore apparemment le matériel adéquat et qu'il se passe de l'autre côté notamment en Europe et qu'il fallait de l'argent pour pouvoir effectuer ce test et enquête faite on a fait comprendre qu'il fallait 325 000 francs et pour l'instant les tests n'ont pas encore été effectués faute de moyens financiers je voulais d'abord savoir si vous confirmez que des prélèvements ont encore été effectués et que pour l'heure aucun test d'ADN n'a encore été effectué oui parfait j'ai aussi entendu parler je ne peux pas confirmer puisque je n'ai pas été présent bon pour ce qui est de la prise en charge à partir du moment où c'est un assassinat et que l'affaire est entre les mains du procureur c'est l'état qui doit se charger du reste c'est pas la famille qui va sinon nous reconnaître notre mort tout le monde reconnaît le cadavre de Martinez bon par rapport à ce que le docteur Mbess disait tout à l'heure il faut donc que tout cela se passe pour que ça ait une valeur juridique afin d'être présenté devant le judiciaire si ça ne s'agit que de nous nous reconnaît notre corps le fait donc justement de jouer à ce jeu là excusez l'expression est-ce que cela ne sous-entend pas qu'il y a manifestement une volonté de pouvoir épouffer l'enquête le docteur Bajek l'a dit on ne peut pas prendre comme parole d'évangile tout ce qu'on va lire dans les journaux je crois que le Cameroun c'est un état nul n'ignore que lorsqu'il y a un cas de décès et que ce décès est un problème c'est l'état qui doit se charger de toutes les procédures n'est-ce pas nous sommes protégés qu'est-ce qui coince moi je ne crois même pas déjà à la version des choses que tu donnes ah bon vous pensez que je suis un blagueur je ne pense pas non tu as lu ça quelque part mais ce n'est pas toi le blagueur le blagueur serait la personne qui l'a écrit dans un journal tu vois je vois mal même au niveau le frère est une source même au niveau des arrondissements les crimes qui se passent dans les arrondissements n'est-ce pas on ne demande pas aux familles pauvres du village d'aller payer les frais vous dire que c'est le journal le jour bon bah que ce soit le journal le jour il me semble que c'est un journal sérieux non le problème c'est qu'il faut que l'argument soit pertinent le pertinent quand l'argument n'est pas pertinent n'est pas cohérent ce n'est pas passé c'est qu'à mon tribune que moi je vais y croire ah oui ce n'est pas parce que c'est qu'à mon tribune même si c'est le journal le monde ce n'est pas parce que c'est le journal le monde qui sort à Paris que je vais y croire il faut que ça sente la cohérence la pertinence sur le plan juridique cet argument est incohérent on ne peut pas demander à la famille de financer la recherche de l'ADN du cours génétique à la famille qui a perdu son membre un membre de sa communauté de financer ce genre de choses et le gouvernement on fait quoi ? ça c'est un dossier qu'on a évoqué tout à l'heure le rond du procureur ça relève du rond du procureur de la justice et quoi qu'il y a des budgets pour ça d'accord je vais repasser la parole au docteur colonel Didier Bajek sauf s'il veut revenir en arrière c'est d'ailleurs de son droit mais nous allons évoluer au niveau du débat je pense que c'était jeudi jeudi effectivement certains chefs traditionnels de la Léquier se sont donnés rendez-vous du côté des Bogos des Bogos 3 après la cité universitaire de Soie pour une déclaration officielle une déclaration forte au delà du fait que les chefs traditionnels de la Léquier se soient intignés ils ont également dit qu'ils refusaient d'accueillir le corps de Martinez pour un enterrement et qu'ils n'acceptaient pas récupérer les asticots les chefs de la Léquier dans leur déclaration ont dit que ils remettaient ce corps au chef de l'état pour qu'il soit inhumé dans le caveau familial du côté justement de Vomoka je vous suggère de marquer encore un arrêt pour suivre un tout petit peu cette déclaration de certains chefs de la Léquier et nous reviendrons sur le plateau pour des commentaires et j'espère des analyses adéquates Au président de la République notre fils Arsène Salomon Mbami Zogo connu sous le nom de Martinez Zogo a été assassiné sauvagement torturé sodomisé mutilé accrocement et jeté comme un animal en ce lieu on nous a arraché notre fils de la pire des manières L'homode opératoire des maquisards qui l'ont tué et de leurs commanditaires indique qu'il s'agit d'un crime impliquant les services de sécurité de l'État notre fils Martinez Zogo était un soutien fervent de votre régime il vous adulait il était votre fils à la limite vous étiez son idole les populations de la Léquier par notre voix demandent que justice lui soit rendue et que ce criminel soit arrêté et traduit en justice immédiatement au nom des populations du département de la Léquier en attendant les décisions que vous seriez amené à prendre voici le message ferme que nous vous envoyons vu l'ampleur de l'attaque que nous avons subie vu l'humiliation que nous avons endurée vu le défi qui a été lancé aux étonnes Mangissa et Batchenga dans leur ensemble décidons le lundi 30 janvier prochain est déclaré Léquier mort 2 Martinez Zogo est mort pour vous ses assassins l'ont fait pourrir et nous ne et nous ne et nous nous on laissait que les asticots par conséquent nous refusons de recevoir ces asticots dans la Léquier et proposons que la dépouille de Martinez soit acheminée en Vomeca et qu'il soit enterré dans le caveau familial du président vous son père une délégation des chefs traditionnels et des populations de la Léquier fera le déplacement dans votre village pour assister aux hommes je vous vois 45 jours je vous le dis à Tonleungan et je vous le dis dans les combats bon retour sur le plateau de ce débat de débat libre expression je vous passe directement la parole docteur colonel Bajek pour votre commentaire et votre analyse je voudrais déjà dire de prime abord que je suis scandalisé par une telle prise d'opposition qui n'est pas à la hauteur de ce que l'on attend des chefs traditionnels qui devraient être là pour apporter du calme du réconfort et ne pas prendre des positions qui reflètent une inconsistance au niveau de la santé mentale je veux le dire avec beaucoup de force lorsqu'il y a une situation de ce genre la première chose qu'il y a à faire est de pouvoir être responsable et prendre des positions qui sont en relation avec le peuple que l'on représente je ne suis pas sûr que ce que ces chefs traditionnels ont dit par la voix de leur porte-parole reflète ce que toute la lait qui est profonde aujourd'hui en même temps étonne Manguissa et autres élites hommes d'affaires et tout le reste des populations peuvent ressentir parce que ce que les étonnes ressentent aujourd'hui qu'ils ne pensent pas que nous autres des autres coins du Cameroun nous ne le ressentons pas pour qu'ils en fassent un problème mais il faut quand même d'abord reconnaître que c'est quand même un fils de la lait qui est au delà du fait qu'ils sont camerounais c'est un camerounais c'est un fils de la lait qui est il y a à prendre n'est-ce pas des dispositions pour mener cette enquête et qu'elle arrive vous aurez préféré que les chefs traditionnels de la lait qui est gardent le silence et ne disent rien vous avez vu à qui adresser le message tout à fait lorsqu'on l'adresse à la plus haute personnalité du pays qui représente les institutions cela veut dire que n'est-ce pas on a trouvé en réalité que ce sont les institutions qui ont fait la victime aujourd'hui j'ai suivi avec attention ce que le docteur Mbessa a dit mais je voudrais vous dire que il est difficile sur un pays mettre par exemple de 16 km² de pouvoir mettre un gendarme un policier un militaire ou alors derrière chaque brigand aujourd'hui nous sommes dans un système de sécurité de sûreté de proximité il faudrait être capable d'emparer ces constances faire une analyse SWOT susceptible de pouvoir déterminer les faiblesses les points forts des opportunités et voir quelles sont les menaces qui pèsent c'est un crime crapuleux qui va certainement entraîner peut-être d'autres en cascade ce n'est pas en créant déjà un caractère extrêmement délétère au sein des institutions ou alors incriminer des parties des segments de cette institution qu'on va arriver à la résolution de ce problème ce que je voudrais dire c'est que le message qu'on doit suivre aujourd'hui c'est arriver à ce que les enquêtes se fassent sereinement diligemment et que les personnes qui sont responsables de cet acte n'est-ce pas soient punies et traduits devant la justice c'est ce que je voulais dire alors oui pour chuter non pour chuter laissez-moi le temps de alors ce que je voudrais également dire c'est que lorsque on remet en doute toute l'institution du ministère enfin qui sont les institutions responsables de la sécurité du Cameroun je sais qu'il peut avoir certaines faiblesses mais ce n'est pas le moment de le faire le problème n'est pas que nous remettions en cause ou bien en doute les institutions en charge de donner la lumière sur cet acte odieux qui a été commis nous nous référons simplement nous revenons un peu au niveau du passé où nous avons eu également des actes entre guillemets similaires docteur Mbessé et moi comme dans un exercice à l'école primaire nous avons donné une liste d'assassinats au Cameroun et qui sont restés au niveau des enquêtes lettres mortes est-ce que ce qui s'est passé dans la chambre de poule ne se passera pas également dans la chambre de canard peut-être ceci peut expliquer cela c'est au niveau de la pression que la population est en train de mettre au niveau des institutions on arrive donc à ce que je voudrais bien faire une analyse qui est beaucoup plus stratégique que celle de l'émotion de la rue surtout pour nous qui représentons aujourd'hui l'élite intellectuelle de ce pays aujourd'hui il y a un constat c'est que les méthodes ou les moyens que nous utilisons ne sont peut-être plus à la hauteur à la montée crapuleuse c'est ce qu'il faudrait être capable de voir comment ça se passe ailleurs voilà déjà des études comparatives qui peuvent nous amener à voir ce que c'est ça c'est un cas qui est spécifique il s'agit de quelqu'un qui avait un nom qui était réputé pour animer une émission qui était quand même assez sulfureuse et à partir de ce moment on peut établir une relation de cause à effet qui pourrait déjà donner le mobile ou le motif de son assassinat encore que ce n'est pas fondé vous savez la police judiciaire travaille pour trouver des éléments des indices et essayer de voir les auteurs par rapport à ces indices et les inculper et c'est en ce moment que la justice se met en branle vous ne pouvez pas demander à la justice d'agir avant n'est-ce pas c'est pour ça que la police judiciaire en réalité ces officiers sont des auxiliaires n'est-ce pas du procureur de la république donc il y a un certain nombre d'actions qui sont entreprises et je dois vous signaler encore une autre chose c'est que le système de sécurité au Cameroun est basé sur un système de sécurité de proximité ça veut dire que vous, moi et n'importe qui nous devrions être capables d'apporter d'amener le renseignement prévisionnel auprès n'est-ce pas des responsables de la sécurité en ce moment regardez un peu comment les assassinats se font et bien se font avec beaucoup plus de talents crapuleux beaucoup plus de méthodes et je pense que nous sommes en réelle difficulté mon ami tout à l'heure bienvenue et Somba a évoqué cette situation on a dit avec le nombre de matériel informatisé que nous avons aujourd'hui avec les caméras on peut voir mais ça n'est jamais suffisant aujourd'hui il y a une telle montée du banditisme et une sorte de modernisation du banditisme et même un banditisme qui est scientifique qu'il sera de plus en plus difficile si on ne change pas de paradigme il sera de plus en plus difficile de pouvoir contenir le grand banditisme urbain et le grand banditisme urbain n'est que la main opérationnelle de ceux qui pensent les opérations pour régler peut-être leur compte et c'est pour ça que je veux dire que nous allons très très tôt en besogne en imaginant déjà qu'on peut donner un phénotype à ceux qui ont commandité tel assassinat ou tel autre il faudrait qu'on arrive à percer le mystère maintenant si vous me dites que c'est resté un mutisme je conviens avec vous qu'il faudrait qu'il y ait des résultats qui puissent rassurer également les Camerounais merci avant de repasser la parole au docteur Mbessé je voudrais que nous puissions être au même niveau d'information docteur Mbessé les chefs traditionnels ou alors certains chefs traditionnels de la Léquier sont allés à Ebogo pour cette déclaration forte ils ont également comme nous l'avons vu à l'image opéré un certain nombre des rites traditionnels en donnant d'ailleurs 45 jours aux commanditaires et aux exécutants entre temps je pense que le lendemain après la sortie de certains chefs traditionnels le président de l'association des chefs traditionnels de la Léquier est également monté au créneau en réalité pour venir entre guillemets contredire ses collègues alors je donne juste quelques phrases du chef sa majesté Guy Tchaladjomant qui nous dit ici que faisant suite à une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux et mettant en scène quelques chefs traditionnels du département de la Léquier délivrant un message autre ainsi adressé à monsieur le président de la République chef de l'État son excellence Paul Biya le 26 janvier 2023 depuis le lieu où le corps du journaliste Martinez Zogo a été retrouvé dans un état de décomposition avancée le président de l'association des chefs traditionnels de la Léquier tient à porter à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'aucune fraction des chefs traditionnels de la Léquier n'a été mandatée pour communiquer à l'attention de l'opinion publique un quelconque message à monsieur le président de la République son excellence Paul Biya au sujet du crime crapuleux perpétré sur la personne du journaliste Martinez Zogo alors lorsque vous êtes en face d'une telle carcophonie docteur on commence à se poser des questions des chefs certains font une déclaration le président des chefs intervient pour les contrer finalement où est-ce que nous nous situons est-ce qu'il ne faut pas commencer à se poser des questions qui est réellement pour la manifestation de la vérité les premiers chefs traditionnels qui se sont rendus à Ebogo ou alors monsieur sa majesté Ngui Djamont qui vient les contrer oui merci parfait je voudrais déjà avec tout le respect qu'en tant qu'africain je dois à la chefferie traditionnelle parce qu'il faut le dire ce sont nos institutions historiques qui précèdent même l'état il faut le dire les chefferies traditionnelles viennent précèdent l'état en Afrique et donc ce sont les lieux de régulation ils ont été historiquement les lieux de régulation mais il se pose un problème parfait c'est que il y a un problème de légitimité et un problème de légalité parce que en droit positif on parle de trois types de compétences la première compétence est la compétence géographique la deuxième compétence est la compétence temporelle la troisième compétence est la compétence personnelle alors lorsqu'il y a des actes qui sont posés il est important de savoir du point de vue de la légalité qui peut faire quoi et qui est capable et qui a mandat et vocation de faire quelque chose de ce point de vue tout Camerounais tout humain peut se poser la question autour du décès de Martinez et de Zogo c'est les chefs traditionnels de la lait qui en ont la légitimité peu importe l'institution des chefs tout individu je dis bien peut se poser des questions les chefs traditionnels en ont la légitimité c'est de la lait qui est et même ceux des autres espaces ils se posent donc un problème réel c'est que je vois plus moins un problème de l'égalité de légitimité qu'un problème de forme il y a un problème de forme dans ce qui s'est passé c'est que du point de vue de la démarche lorsque il y a un problème comme celui de Martinez Zogo j'aurais peut-être voulu voir d'abord les chefs Manguissa les Manguissa s'asseoir dans leur territoire dans leur terroir parler de ce problème et prendre une position commune pour une démarche qui aille de l'avant dans la Léquille que c'est Manguissa et toutes les autres communautés de la Léquille se retournent et puis prennent une position et un discours clair sur ce qui va être fait et maintenant nous allons poser le problème du lieu où on est venu disons-le larguer le corps de Martinez Zogo nous sommes dans la Meufua-Famba il est important que dans la diplomatie coutumière vous savez quand un prêtre va dire la messe dans notre paroisse que la sienne il va quand même rencontrer l'autre prêtre et là vous m'amenez à vous faire également constater si jamais vous n'aviez pas encore cette information il y a également eu une sortie d'un autre patriache un autre homme là petit qui lui justement est du terroir il a fait une sortie en disant en s'insurgent également de la démarche de certains chefs traditionnels qui sont arrivés sur le territoire sans autorisation opérés des rites et ce homme là Ewondo dit qu'il est très fâché et que rien ne se passera il a d'ailleurs annulé tous les rites qu'ils sont venus faire du côté des bogo alors est-ce que nous ne sommes pas docteur en train de vouloir théâtraliser cette affaire cet assassinat odieux de Martinez sur l'autel peut-être j'exagère un peu sur l'autel de quelques positionnements entre guillemets honteux oui je voudrais dire que l'odécet de Martinez l'assassinat parce qu'il faut le dire l'assassinat de Martinez nous remet en lumière les fragilités sur lesquelles nos institutions y compris les cercles de régulation traditionnelle sont positionnés n'oublions pas que la corporation des chefs est elle-même divisée du fait des infractions et des effractions qui la constituent vous savez que parmi les chefs il y en a qui sont légitimement désignés il y en a qui également sont imposés et qui ont fait un peu de triche pour y arriver ce qui fait que nous savons quels sont les débats autour de la chefferie sur lesquels nous ne voulons pas revenir moi je voudrais dire pour rester centralisé sur la question de Martinez que la mort en Afrique est un phénomène qui nécessite du recueillement qui nécessite moins d'agitation et moins de téréatéralisation vous voyez nous avons les chefs traditionnels qui se sont retrouvés là en train de se faire filmer en train de dire des discours écrits mais c'est pas ça la tradition africaine lorsque nous sommes devant la mort devant la mort il y a le recueillement il y a le respect du mort il y a le respect de ceux qui sont éprouvés il y a également la forme moi j'ai pour le peu d'initiation traditionnelle que j'ai connu je sais que la parole la parole du chef est quelque chose de rare et de sacré c'est pour cela qu'on demande au chef de tourner plusieurs fois sa langue avant de prendre la parole face à quelque chose de grave j'aurais toléré cela du fait de la population j'aurais toléré que la population fasse cela mais lorsque le chef se met et s'adresse au chef de l'état j'enlève le chef de l'état du point de vue traditionnel nous savons que le chef de l'état chez le Bantu est le Nonghi c'est d'abord un chef lui-même et le plus grand des chefs du point de vue de la hiérarchie dans la nomenclature traditionnelle c'est pas ce genre de discours qu'on adresse au chef de l'état quelle que soit la gravité du fait donc je suis d'abord d'accord sur le plan du fond et de la forme sur la correspondance qu'ils ont manqué de respect ils ont manqué de respect c'est un propos irrévérencier est-ce que vous ne pouvez pas comprendre ces chefs traditionnels qui sont atteints dans leur amour propre qui sont blessés d'avoir perdu un fils dans des conditions aussi ignobles et barbares parfait le chef est-ce que ce n'est pas la colère qui transperce leur coeur parfait je voudrais vous dire est-ce qu'il ne peut pas bénéficier des circonstances atténuantes non le chef le chef c'est pas un citoyen c'est pas n'importe qui un chef c'est pas n'importe qui c'est quelqu'un qui garde justement la maîtrise quand il y a quelque chose c'est pas un citoyen lambda parfait si moi aujourd'hui face à une situation je perds le contrôle on peut me le tolérer mais lorsque vous êtes chef ça veut dire que vous avez subi une initiation à la maîtrise de vous-même c'est une initiation qui vous enlève le coeur ça prouve justement que ces chefs n'ont pas achevé leur initiation ils n'ont pas achevé leur initiation un chef n'a plus de sentiments le chef a des sentiments mais le chef a le discernement et la mesure et la responsabilité et derrière cela il y a le principe de responsabilité et il faut que les chefs comprennent cela qu'ils ne se livrent plus à cette théâtralisation qu'ils nous présentent la chefferie comme ce qui se passe dans les partis politiques comme ce qui se passe dans nos tontines nous avons vu les chefs des villages dans des problèmes nous avons vu la cracophonie que cela entraîne et aujourd'hui les populations ne savent plus à quel sens se vouer parce que dans la Lekie il y a déjà division entre la Lekie et la Mofua Famba il y a déjà division parce que j'ai vu le chef le président des chefs traditionnels de la Mofua Famba qui également a fait une correspondance sur Whatsapp pour déclarer son non-adhésion à ce qui s'est déroulé or vous voyez il y a des mesures qu'il y a à prendre lorsque le fait est grave nous restons de partir de décentrer l'essentiel qui est le décès de Martinez Zogo pour nous concentrer sur les éléments périphériques et la théâtralisation organisée par les chefs traditionnels véritablement de grâce que les chefs restent dans leur domaine et qu'ils savent quels sont les rites qu'il faut faire pour ça et puis parfait derrière cela il y a le droit coutumier africain le droit coutumier africain est un droit de pacification c'est un droit qui répare c'est pas un droit du est-ce que ce n'est pas justement cette manière de fonctionner qui fait dans ce que ce genre de crime perdure non en Afrique on a parlé du droit africain qui est à la pacification c'est-à-dire quelqu'un vient il entre chez toi docteur et il décapite ta femme tu dis non le droit africain c'est la pacification je vais vous dire je vais vous dire parfait je vais vous dire parfait vous savez vous savez la problématique la symbolique du fou en Afrique la folie en Afrique dans le droit traditionnel africain a été est souvent lancée à celui qui a été auteur de quelque chose de reprimandable et mais quand on on lance la folie à quelqu'un en Afrique c'est pour qu'il passe le temps à se balader dans le village afin de donner la leçon à ceux qui n'est-ce pas devraient encore commettre ce type d'acte dont le droit punit mais il pacifie également donc ceux qui ont été à l'origine de ce crime crapuleux devront être sanctionnés mais il appartient à l'instance coutumière de savoir user des méthodes qu'il faut pour cela et non se livrer à la théâtralisation on n'a pas besoin de ce théâtre de la part des chefs la justice fait son travail de manière discrète la chefferie fait également son travail de manière discrète mais elle doit le faire de manière efficace pour que justice soit rendue et que les responsables soient tenus pour coupables c'est compris docteur Bajek veut absolument intervenir je voulais juste dire un mot c'est que la chefferie au Cameroun aujourd'hui est devenue tributaire de toutes sortes de débats de dérapages on tire sur des gens avec des armes et tout et ce n'est pas il faudrait qu'on fasse attention il faudrait que les chefs se retrouvent restent dans leur attribution réelle ce ne sont pas ils n'ont pas des attributions de police judiciaire ils n'ont pas des attributions de venir faire des enquêtes et ils n'ont pas des attributions de communication pour venir incendier le milieu social qui est déjà suffisamment vicié comme ça nous allons dire les nombreuses préoccupations et questions des téléspectateurs tout en demandant à notre régie de pouvoir déjà prendre des dispositions pour commencer à voir quelques personnes et personnalités au bout du fil bon dimanche à tout le panel perfecto des simples bandits ne peuvent pas aller devant une gendarmerie et kidnapper un individu des gens qui ont pris Martinez Zogo savaient sur qui et sur quoi ils comptaient si un simple journaliste était au courant que Martinez Zogo était assassiné quelques heures après son enlèvement ça veut dire que l'état aussi était au courant de son assassinat et il nous a il nous l'a caché et si l'état n'était pas au courant de son assassinat alors le journaliste était déjà au courant ça veut dire que notre gouvernement est incompétent dans le cas dans ce cas l'état a failli autre message rapidement ce jour alors qu'est-ce qu'on nous dit si bonjour parfait bonjour également à tes panélistes sur le plateau concernant l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo je pense que les enquêtes menées par les autorités en charge seront veines et sans issue c'est un secret de polichinelle au Cameroun lorsqu'une enquête de ce genre est ouverte et implique des intérêts politiques il y a toujours un dédouanement Rostand Ban depuis Montezoui à Yaoundi bonne émission et bon dimanche à vous autre préoccupation bonjour le plateau si tout le monde continue de tirer la sonnette d'alarme c'est parce que la terre entière attend toujours les enquêtes sur la mort de Mgr Bala et qui ignore le pouvoir de l'église en tant que second pouvoir sur terre après les états moi les positions du colonel ne m'étonnent pas car il essaie toujours de voiler l'homme politique qu'il est j'ai un regret c'est que même la tradition est actuellement dans la rue sinon si les vrais traditionnalistes mettent sur terre le vrai Mbak tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin nous devrions compter le restant de leur jour c'est un bombeur bilon bicac qui envoie le message le colonel c'est un bombeur qui envoie le message et vous savez ce qu'on appelle un bombeur chevaux il est également chef traditionnel ils sont corrompus également ah bon ah oui bonjour libre expression bonjour au colonel Bajek bonjour parfait à la vérité nous pouvons être dans une enquête impossible je m'explique ceux qui ont atrocement assassiné Martinez sont dans l'appareil au sommet de l'état moi je n'en sais rien vraiment alors on me signale qu'il y a déjà nous avons donc l'honorable de l'UNDP et qui nous attend au téléphone bonjour honorable à partir de l'Algérie oui bonjour alors honorable ce matin nous parlons de ce crime crapuleux qui a été commis sur un journaliste au Cameroun quel est le regard de l'UNDP et surtout le regard en tant que député de la nation doit-on s'attendre au résultat de l'enquête merci de me prendre aujourd'hui malgré que je sois loin je remercie déjà la télévision pour cette marque de confiance et tout aussi je voudrais dire je salue déjà tous les Camerounais qui nous suivent que je sois hors du pays et que je puisse donner mon avis et en plus de ça aussi je souhaite bonne chance à toutes les listes UNDP qui se présentent aux élections sénatoriales que nous retrouvons dans la zone de l'extrême nord du nord de la Damawa et de l'est et que nous pensons et nous disons que nous allons prendre cette siège par région déjà en ce qui concerne le crime de Marcinelle Zogo je vois l'UNDP est clairement avec la toute énergie que ce soit un crime que ce soit un journaliste ou un être humain l'humain est au centre même des préoccupations de l'UNDP et pour cela nous pensons que nous ne pouvons pas admettre qu'on tue une personne sans pour autant qu'il ait sa défense à donner et alors je voudrais dire que c'est vrai vous êtes en train de dire que les enquêtes impossibles mais ce n'est pas impossible le Cameroun a toujours fait des enquêtes et à un moment donné nous trouvons des résolutions et des solutions à ces enquêtes et nous attendons fermement la suite des enquêtes comme on nous dit il y a les enquêtes en cours nous attendons à cela et nous pensons que ces enquêtes aboutisseront à quelque chose alors honorable vous êtes justement député à l'Assemblée nationale camerounaise ailleurs nous voyons les députés monter au créneau pour justement s'indigner mais depuis que Martinez Zogo a été froidement assassiné quelle est la position du Parlement et surtout de l'Assemblée nationale c'est le silence radio nous nous sommes levés vous avez suivi la voix de beaucoup de nos collègues qui ont condamné ce crime crapuleux ce n'est pas seulement parce que c'est un journaliste mais on ne peut pas tuer des gens et c'est taire l'Assemblée nationale condamne on ne peut pas admettre cela c'est l'être humain même quand on te tue ta poule toi tu ne te contes parce qu'il faudrait que c'est toi qui puisses le faire pour le manger mais pas pour le tuer mais ce n'est pas normal il faut dire que tout ça fasse les parlementaires je pense que ne peuvent pas admettre cela vous avez eu déjà l'avis de plusieurs parlementaires à propos merci honorable Dova Ouissa Aïssa députée UNDP qui se trouve actuellement du côté d'Alger à Algérie Info TV vous dit merci merci beaucoup alors nous étions en train de lire de prendre quelques messages en direct cela ne nous arrive pas tous les jours mais compte tenu du fait que les Camerounais sont très préoccupés nous allons continuer à lire quelques messages bonjour libre-expection bonjour colonel Bajek bonjour parfait à la vérité nous pouvons être dans une enquête impossible je m'explique c'est qu'ils ont atrocement assassiné martinez bon ils disaient qu'ils étaient dans l'appareil de l'état je disais que nous ne savons pas nous n'avons aucune preuve c'est qui ce sont dont les suprémacistes du régime camerounais je connais les ministères qu'ils alors la suite cependant il faut savoir que martinez est un martyr de la république la plus grande figure de lutte contre la corruption la seule alternative reste le pouvoir discrétionnaire du président pour que l'enquête aboutisse c'est de la part de monsieur Thomas Noir Ambalmayo ami des médias autre message je ne suis pas chef je suis un bon bord monsieur parfait dans mon village les bon bord ne sont pas chef je ne cours pas derrière 50 000 francs les vrais ne cours pas derrière 50 000 francs c'est un bon bord bilombicard qui revient il vient répondre au colonel que lui n'est pas chef alors autre message bonjour le sac de modérateur merci pour ce que vous faites mais vos invités de ce jour parlent politiquement au cas sur le cas sur un cas très sensible comme celui de l'assassinat de martinez nous avons besoin des personnes vraies et non ceux qui veulent nous distraire c'est arnaud à douala qui envoie le message salut parfait c'est yvan depuis et bolo va juste dire qu'on est habitué à ces enquêtes sans suite jusqu'à quand vivrons-nous dans la peur dans notre propre pays que son âme repose en paix autre message ce jour en ce qui concerne les rites effectués par les chefs bon je commence d'abord par le début bonjour info tv bonjour parfait et bonjour à tout le panel de libre expression de ce jour juste pour dire après avoir suivi le colonel Badget que les élites doivent éviter de sombrer dans la flagornerie tous les camerounais en ce moment sont pour la manifestation de la vérité en ce qui concerne le meurtre de martinez Zogo et les meurtres antérieurs en ce qui concerne les rites effectués par les chefs traditionnels étonnes aucun chef du terroir de la Mofoifamba ne peut les annuler parce que dans le monde spirituel l'acte odieux et méchant qui a été commis libère une énergie divine qui a juste besoin de l'adhésion communautaire pour trouver la voie de l'accomplissement l'apôtre Epson la terre a des oreilles et obéit à certaines lois spirituelles autre message ce jour c'est un message qui nous vient du 226 c'est à dire du Burkina Faso salut le plateau vraiment c'est grave ce que dit monsieur non c'est un autre message je prends celui à envoyer aujourd'hui oui parfait ici je suis surpris de la manière dont le docteur Bajek mène son analyse en parlant de stratégie dans la manière de mener les enquêtes l'opinion nationale et internationale est debout parce que les enquêtes de vol de viol ont toujours plus ou moins de résultats par contre les crimes des hommes célèbres c'est à dire des hommes d'église et de médias restent sans résultat soyez des hommes d'action chers comme Rounais faites plutôt que la peur change de camp pourquoi vous pensez toujours que le président n'est pas n'importe qui pensez-vous qu'il qu'un ministre s'y fait seulement attaquer je vous assure que cela nous seront tout de suite arrêtés c'est Paul depuis Ouakadougou qui envoie le message bonjour et bon dimanche parfait à ici bon dimanche au panel vraiment parfait j'ai honte de notre pays le Cameroun qui chaque fois qu'il y a assassinat il n'y a jamais une fin d'enquête le gouvernement veut faire encore attendre que cet assassinat disparaisse comme celui de monseigneur Benoît Bala évêque de Bafia mais je dis que notre pays est doué dans le mensonge j'ai une question parfait où étaient ces enquêteurs et hommes en tenue lorsque Martinez de Zogo avait disparu où sont passés les chèvres traditionnels qui ont perdu leurs valeurs ancestrales et souillé le peuple et quand c'est Michel depuis Yaroundé qui nous envoie le message colonel Bajek veut absolument encore réagir il nous restait quelques minutes parlant de ce sujet alors colonel Bajek beaucoup estiment que vous faites dans la flagornerie ce matin je suis désolé je suis scientifique et je reste droit dans mes bottes j'ai commencé à dire que je regrettais cet assassinat que je condamnais mais cela ne me donne pas le droit de laisser libre cours à mes émotions que les chefs restent dans leur chefferie que les bombocs restent dans ce qu'ils doivent être c'est à dire des hommes sages qui s'expriment avec beaucoup de réserve que la justice soit faite et que les enquêteurs puissent mener leur action c'est ce que j'ai dit maintenant s'il y a d'autres problèmes qui veulent être réglés par ce que j'ai dit et c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait faire très très attention d'entrer dans cette dans cette question-là avec de l'émotion je reste froid je suis désolé lorsque pour ma part il y a un assassinat et bien les enquêtes doivent être menées sereinement elles ne doivent pas être prostituées ou viciées et c'est ce qui devrait le faire je milite avec la plus grande insistance que l'on puisse découvrir en fait que l'on puisse être capable de prendre ceux qui ont organisé ce crime c'est mon souhait le plus absolu et je ne suis pas ici pour être soit le procureur des personnes n'est-ce pas qui sont accusées à tort tant que nous n'avons pas des éléments d'enquête qui sont probants je ne suis pas non plus ici pour faire la communication soit de la gendarmerie soit de la police ou alors celle des chefs traditionnels nous sommes ici sur un plateau de scientifiques les choses que je pose sont des choses avec des marques qui sont essentielles quand on parle de stratégie on a au moins un minimum de recul n'est-ce pas pour mener des analyses des analyses que je vous ai proposées c'était une analyse qui montrait les faiblesses et les forces de notre système de sécurité dans la mesure n'est-ce pas de pouvoir prévoir un banditisme urbain qui a atteint n'est-ce pas un niveau aujourd'hui qui n'arrive à être mesuré c'est de ça qu'il s'agit merci colonel alors bienvenue et surba évoluons rapidement nous savons donc il y a quelqu'un me disait en préparant justement cette émission depuis que cet assassinat a eu lieu rassurez-vous je cause avec plusieurs personnes que ce soit des journalistes qui sont des confrères des hommes de droit des hommes d'église certains initiés notamment les mbombok les hommes l'or ainsi de suite certains grands patriaches quelqu'un me faisait comprendre qu'en communauté étonne Manguissa sur le plan mystique ils sont redoutables et que cet acte ne restera pas impuni oui c'est vrai parfait vous confirmez je le confirme parce que moi n'ayant pas n'ayant plus de grands-parents de parents par exemple mon père décider comme je reste aussi un homme loin dans la maison de mon père et je dois au chapitre vous êtes un homme loin aussi bien sûr un vrai installé et laissé par mon père par mes grands-parents ah d'accord donc des doigts je suis un homme loin je n'attends pas que quelqu'un doit qui vienne m'installer quand il faut répondre de la maison de mon père c'est moi qui réponds à tous les niveaux la nuit comme le jour bon parfois je veux préciser une chose bienvenue je vous présente mes excuses allons encore à douala où s'impatiente Emmanuel au bout du fil bonjour Hervé Emmanuel bonjour bonjour parfait bonne heureuse nouvelle année à vos millions de téléspectateurs et aux panélistes qui sont sur place je ne me patientais pas je vais vous écouter Hervé Emmanuel comme nous parlons de cet assassinat odieux d'un journaliste camerounais Martinez Zogo pour l'heure ils sont nombreux qui pensent que l'enquête piétine et que nous tendons vers une enquête impossible au regard de ce que nous avons vécu avec des cas similaires dans notre pays quel est justement votre point de vue à ce niveau nous avons également intérêt à étouffer le cas Martinez Zogo non mais vous me posez une question très importante en ce moment et vous ne pouvez pas me suggérer une réponse l'assassinat de Martinez comme d'ailleurs tous les assassinats mais celui-là a été en plus accompagné d'un spectacle macabre qui est totalement inacceptable c'est un crime contre la répugie contre l'état de droit contre le droit de personne et je pense que c'est indéfinissable et nous devons tous ensemble marquer ce moment de compassion pour sa famille et penser à lui quand on a fini de faire cela il faut aussi dire puisque maintenant je reprends à votre question que le parasitage de cet événement triste et dramatique par certains groupes y compris des corporations des groupes d'intérêt est aussi horrible aussi nauséabonde et inacceptable que l'assassinat parce que ce sont ces groupes-là par leurs comportements qui transgressent l'ordre public c'est-à-dire ils ne respectent pas la présomption d'innocence ils violent le secret des instructions ils se déclarent témoignent de quelque chose qu'ils n'ont pas vécu ce sont tous ces éléments qui constituent des obstacles qui pourraient enterrer l'enquête mais je vous rassure la république ne peut pas né pas élucider cette affaire il s'agit de l'autorité de l'état qui doit conforter l'état de droit donc moi je suis optimiste tout en étant malheureux il y a un temps pour pleurer mais la république doit montrer sa puissance en renversant tous les obstacles qui pourraient se poser devant ce drame qui nous interprète sur plusieurs choses il y aura un temps où on va interpeller aussi la déontologie des journalistes le comportement des groupes d'intérêt y compris la responsabilité des hommes publics qui rentrent dans des relations dangereuses avec les médias et qui peuvent aboutir à la situation vous savez que dans cette histoire ça peut déboucher sur quelque chose de monstrueux la violation de l'autorité d'état la sécurité de l'état tout est mis en cause donc je crois qu'il faut que chacun se ressaisisse et qu'on laisse maintenant le temps de la justice nous amener à éclairer cela pour récréer le sentiment de confiance et d'appartenance à notre communauté nationale Hervé Emmanuel comme au regard de ce que le journaliste en question disait et qu'il faisait depuis un certain temps est-il possible que nous arrivions à une certaine déduction déduction selon laquelle il s'agit là d'un crime politique non moi je n'accepte pas les déductions dans les affaires juridiques parce que si on accepte les déductions chacun dans ses rêves pourra toujours nous suggérer un auteur d'un crime qui n'a pas été réalisé la justice est une chose très sérieuse et elle est au cœur du pouvoir c'est un pivier de la confiance à l'autorité de l'État parce qu'en fait l'objectif ultime de l'État de droit c'est la protection des faibles si nous rentrons maintenant dans des situations où on va faire de la préjugitation on va appeler les gomanchiennes on va appeler ceci vous voyez ça va dans tous les sens et c'est la raison pour laquelle j'ai été très peiné dans mon cas je me suis imposé le silence depuis une dizaine de jours parce que je trouvais que nous étions en ébullition la république est rentrée en transe des groupes de pression des groupes d'intérêt chacun voulait parasiter prendre un morceau de Martinez pour se donner une légitimité dans son métier il faut qu'on se calme et qu'on fasse tout pour que la justice nous dise quelle est la vérité ou au moins nous dise qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui nous est arrivé pourquoi nous sommes arrivés à cet état de barbarie au point que des Camerounais tuent et t'épestent un Camerounais c'est totalement inacceptable Hervé Emmanuel comme dernière préoccupation les informations en ma procession font quand même état de ce que l'argent circule depuis la découverte du corps sans vie de Martinez Zogo soit pour faire peur à gauche soit pour acheter le silence de certains leaders d'opinion de certains hommes de médias et de certains acteurs de la société civile oui mais écoutez si c'est le cas et comme j'ai confiance à votre personnalité c'est la raison pour laquelle nous sommes amis d'ailleurs parfait vous et moi c'est ça qu'il faut dénoncer parce que j'ai dit que moi je suis dans le temps du deuil encore le temps de la peine pour la république pour la démocratie mais il faudrait arriver à un moment à faire des analyses qui ne sont pas réjouissantes pour tout le monde prenez par exemple le métier de médiateur tout le monde confondu c'est-à-dire ceux qui se sont appropriés à la parole publique et vous découvrez que derrière cela certains sont dans une affaire de mercantilisme ils vendent ils détruisent des réputations ils créent des réputations artificielles tout le monde est agrégé docteur tout le monde sait tout donc vous voyez que c'est tout cela qui nous interpelle notre responsabilité pour que les choses reviennent à l'endroit il faut qu'on laisse ceux qui sont en charge de cela le faire et là vous venez de suggérer une question qui va me poser de parler quelque chose que je ne voulais pas il faudrait qu'on fasse des débats sur le concubinage entre les journalistes et les hommes politiques et les groupes d'intérêt et parce que si demain on aboutit au fait que des journalistes peuvent un temps être avec Y le lendemain avec Z ils ont la dénonciation la géométrie variable et tout ça s'il y avait encore je ne le souhaite pas un gramme du genre de martinez au groupe et bien vous aurez des voix qui vont dire que ce sont des accidents de travail parce que quand vous prenez une activité dangereuse avec des risques vous fréquentez des groupes qui peuvent être à la limite mafieux parce que écoutez moi je suis un pauvre citoyen de la ville de Douala je n'ai pas besoin de payer un journaliste nous avons de bonnes relations qui n'ont jamais été l'argent n'a jamais été dans nos rapports et je pense que c'est comme ça qu'on construit la démocratie alors si on découvre que certains peuvent faire écrire une vérité imaginaire bidonner les carrières désigner qui sont les bons qui sont les mauvais et qu'il y a beaucoup d'argent qui circule et que cet argent même parfois est l'argent volé dans le trésor public et bien je dis que tout cela ce sont des troubles à l'ordre public et nous devons combattre nous les citoyens de toutes les manières mais bon le spectacle qui est malheureux c'est que ceux qui devraient avoir ce que je viens de dénoncer parce que je sors d'un culte j'ai la force encore de la conviction de mes croyances ils ne le font pas les politiciens veulent parasiter ceux qui n'ont pas été aux élections croient que c'est l'occasion d'une résurrection électorale pour eux ceux qui ont des agendas de succession tout ça c'est le et je crois que la victime de la victime en part martinez c'est la république qui ne comprend plus rien la nation qui est menée en bateau par une élite qui est complètement dévergondée et qui en fait devrait être condamnée et les jeter de la manière la plus faible donc je pense que la vérité sortira je t'assure c'est là parfait parce que on peut tromper une partie de le peuple tout le temps mais on ne peut pas tromper le peuple tout le temps et que tous ces groupes d'intérêt là vont finir par faire tomber leur masque et vous verrez vous verrez vous verrez et c'est ça en fait la mémoire d'un jeune comme martinez qui a eu simplement pour seul victor dans sa vie de rencontrer ces groupes et vous verrez vous verrez Hervé Manuel Korn Oui Info TV vous dit merci Oui Merci beaucoup parfait et bonne année aux panélistes je suis désolé moi je sors du cul je suis là Merci Hervé Emmanuel Korn qui est justement un homme politique bien connu et reconnu au Cameroun il milite pour les idéaux du RDPC il a la particularité de ne pas avoir sa langue dans la bouche Oui c'est vous qui avez la parole bienvenue Sumba vous allez évoluer et vous allez chuter Oui parfait quand je dis que l'assassinat de Zogo ne peut pas rester impuni parce que la tradition Manguissa même nous oblige à venger Zogo Ah bon ? Ah oui par les rites d'enterrement tout ce qui sera fait par sa famille par ses oncles maternels c'est pour que tous ceux qui ont le sang de Zogo sur l'air vous n'êtes donc pas d'accord avec Docte Mbe c'est qu'il n'y a pas de pacification au niveau la pacification la pacification ça c'est peut-être pendant l'enquête que ça ne crée pas de troubles sociaux des troubles sociaux pardon bon maintenant parfois je ne peux pas passer sous silence le fait des chefs traditionnels parce que moi je suis ici le nom de Zogo c'est le nom de la chefferie supérieure de Manguissa d'où nous tous moi je suis la répétit fils de Zogo d'où nous tous nous sortons donc je ne peux pas passer sous silence un fait qui concerne la chefferie parfois vous savez quand un scandale comme ça un drame comme ça arrive tout le monde y va de sa sensibilité il y a ceux qui sont diplomatiques ceux qui sont diplomates ceux qui sont épidermiques vous allez constater que le chef qui lit ce document c'est un sénateur nommé par le président de la république ah oui il faut le savoir et ces gens sortent d'une réunion générale des élites de la réquée l'élite politique l'élite administrative et l'élite traditionnelle lors de cette réunion ils ne se sont pas entendus ah bon sur la forme de communication adressée au chef de l'état certains ont estimé que non il fallait saisir le chef de l'état lui traduire fermement la réprobation qu'ils ont sur l'assassinat de Zogo d'autres ont dit non par rapport à tout ce qui a été évoqué ici l'argent qui circule les antécédents par rapport aux crimes passés qui n'ont pas été lucidés il y a une frange qui a donc décidé de poser un acte fort comme tu l'as dit tout à l'heure quelqu'un a écrit dans ce sens là donc ce n'est qu'une divergence au sein au sein de la communauté une divergence d'approche une divergence d'approche ce n'est donc pas ce que Hervé Emmanuel qu'on m'appelait tout à l'heure les groupes d'intérêt qui sont entrés également en jeu non à ce niveau il n'y a pas question de groupe d'intérêt vous dites que vous sortiez d'une réunion avec les élites et ainsi de suite mais là il y a eu un problème au niveau de l'approche c'est ça cette approche là aussi qui est fausse n'est-ce pas pourquoi vous voyez l'argent partout il y a les gens on a fait les uns et les autres mes copains ils ont avancé des arguments ici il y a les gens qui estiment que les enquêtes restent non élucidées il y a les gens qui estiment que non cette fois-ci nous on va exprimer notre vérité au présent de la République je prends l'affaire d'un autre bout vous pensez vraiment la mer sur le coeur que ce que nous appelons habituellement la élite je prends dans les élites de la Ligue certains DG de là-bas certains ministres peuvent être d'accord avec cette approche de ces chefs qui sont allés à Ebogo justement c'est eux c'est ceux qui ne sont pas d'accord qui sont convus par le chef non moi je refuse de voir un problème d'intérêt là-dedans moi c'est question d'approche comme tu as dit les gens ont voulu il y a eu deux 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 tendances il y a une tendance qui dit que on doit poser un acte fort pour que le président comprenne que il y a une tendance modérée il y a une tendance modérée et surtout qu'au jour d'aujourd'hui le docteur Batchek fait le témoin les états modernes gouvernent avec l'opinion alors dans cette affaire il y a des gens qui estiment que ils doivent gagner la guerre de l'opinion il faut qu'ils remontent l'opinion pour que le président soit obligé d'agir et vous êtes de quelle tendance moi oui bon je suis de la tendance modérée parce que comme j'ai dit dès longtemps on a tué froidement votre frère et vous pensez que attendez il faut aller calmement attendez il faut parler doucement parfait parfait si c'est parfait qui a tué Martineuse que la justice te condamne ou pas tu vas payer et tu risques de payer jusqu'à la quatrième génération d'accord parce que ce que les manguissa vont faire je ne sais pas moi parce que ce que les manguissa vont faire ça va durer dans le temps vous menacez hein attendez c'est pas de menace pourquoi vous menace partout tu veux qu'ils ne te disent pas la réalité non ne dites pas tout sur le plateau de toute façon c'est ce qu'il fallait dire globalement sur le premier sujet inscrit à l'ordre du jour rassurez-vous Info TV reste cette chaîne de télévision qui continuera à suivre avec grande attention l'évolution de cette enquête question justement de donner à ses téléspectateurs l'information toute l'information et surtout la vraie information au sujet de l'assassinat brutal de Martinez Zogo le temps d'une transition bon retour sur le plateau de libre expression pour ce dimanche 11h30 13h30 il nous reste très exactement 30 minutes à passer ensemble et nous vous le disions en début de ce programme nous devons également coller en commentaire et surtout une analyse sur cet autre fait au Cameroun et vous mettrez les guillemets il s'agit de l'ancien directeur général des impôts monsieur Modeste Moppa qui va du côté du Fonds Monétaire International pour trois ans question d'être toujours au même niveau d'information je lis cette correspondance du ministre d'état secrétaire général à monsieur le secrétaire général des services du premier ministre objet détachement de monsieur Moppa Modeste Factoring auprès du Fonds Monétaire International faisant suite à la note citée en référence j'ai l'honneur de vous faire connaître que monsieur le président de la république a marqué son très haut accord pour le détachement de monsieur Moppa Modeste Factoring directeur général des impôts auprès du Fonds Monétaire International FMI pour une durée de trois ans et c'est signé Ferdinand Nganga alors je vais donc d'abord passer la parole au docteur colonel Bajek lorsque nous avons eu la note et au regard de cette actualité autour de la direction générale des impôts il y a quelques mois beaucoup célébrait en disant que non l'ancien directeur général des impôts a été cassé excusez l'expression au moment d'autres estimés que non attention tout au contraire monsieur le directeur général des impôts vient de connaître une ascension fulgurante moi je vous pose la question vous vous situez à quel niveau au regard de cette actualité concernant monsieur Modeste Moppa qui était qui était je préfère y parler au passé ancien directeur général des impôts au Cameroun on n'a pas les mêmes références de jugement parce que ici au Cameroun en réalité on regresse lorsque on n'est plus à côté de la caisse n'est ce pas des espèces trébuchantes et sonnantes tout à fait et vous allez voir ici que vous êtes nommé directeur vous quittez le directeur à conseiller technique ou inspecteur c'est une malédiction pour vous alors que vous vous n'êtes plus à côté de la caisse alors c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui il faudrait savoir que cette organisation qu'on appelle la TADAT qui est la Tax Administration Diagnostic Assessment Tool c'est quand même la mère n'est ce pas des impôts des systèmes des impôts et il s'en va là il faudrait savoir que chaque année chaque direction générale des impôts devrait être capable de donner son bilan et voir un peu les critères de jugement de l'administration et que depuis quand même que l'ancien si on peut l'appeler comme ça l'ancien directeur général des impôts était avec la rénovation qu'il a apporté avec la révolution qu'il a apporté et bien il y a beaucoup de choses qui se sont passées et que l'administration des impôts du Cameroun quand même avait obtenu des satisfaits de cette TADAT et qu'aujourd'hui il s'en va comme ses critères moi je pense qu'il s'en va dans une structure qui est réputée être une structure multilatérale financière et que c'est cette structure là qui administrait en réalité la régularité n'est-ce pas de la comptabilité des impôts je pense que donc pour ma part c'est une c'est une promotion et il faudrait savoir également analyser un peu le parcours de cet homme qui venait des structures internationales qui a un fort passé et qui a quand même travaillé et lorsqu'il écrit il dit bien qu'il a le cœur léger c'est parce que d'après lui il a l'impression qu'il a travaillé il a mis en place certaines choses et il part n'est-ce pas sans remords c'est ça avoir le cœur léger en bon français alors je pense que pour lui c'est une promotion il arrive au niveau du FMI dans son parcours dans son CV c'est quelque chose qui sera inscrit et il est suffisamment jeune pour pouvoir briguer d'autres postes après et autre chose il y a quand même l'onction du chef de l'état son haut accord ça veut dire quoi on ne détache pas un haut fonctionnaire de ce genre sans qu'on ait étudié son CV mais également sans qu'on l'ait approché vous pouvez me demander d'être détaché moi je peux évoquer des raisons médicales des raisons familiales pour que je ne parte pas donc pour qu'il aille là-bas je pense qu'il y a eu d'abord l'accord préalable de ce haut commis de l'état et que par la suite il y a eu la demande officielle n'est-ce pas du FMI au chef de l'état mais écoutez aujourd'hui pour gagner en influence il faudrait que les Camerounais de plus en plus s'inscrivent dans des détachements des structures internationales et c'est comme ça qu'on va gagner en influence dans le sport dans les relations internationales dans les grandes organisations internationales c'est dommage que les anciens qui sont partis fassent du ménage toujours tout autour d'eux parce qu'après eux il n'y a plus rien mais aujourd'hui le Cameroun manque n'est-ce pas de personnalités qui peuvent aller dans des centres d'influence et parler du Cameroun ou alors l'aider et je dois vous dire que lorsqu'on a une bonne position au niveau du FMI le FMI est quand même le régulateur de la finance mondiale aujourd'hui et il sera là-bas n'est-ce pas pour apporter sa part de soutien n'est-ce pas au Cameroun il a d'ailleurs dit au niveau de sa présidence qu'il aura toujours le coeur au niveau de son pays le Cameroun en un mot comme en mille si nous pouvions nous risquer à résumer votre intervention on dira que c'est une élévation pour ma part c'est une élévation j'ai donné les arguments très bien qui contribuent à penser comme ça docteur François Dissieret Mbce nous avons suivi l'éditorial de notre collègue tout à l'heure Jean Pruneau et Fancron qui revenaient sur ce parcours ce brillant parcours de ce recommis de l'état camerounais monsieur Modeste Mopat je pense que d'une manière ou d'une autre le colonel Badjeg l'a également relevé finalement c'est un garçon inarrêtable oui parfait il faut dire que s'il y a des actions à saluer on a souvent dit parler du Cameroun en des termes pas très positifs mais moi je voudrais dire que petit à petit les choses reviennent normales que nous ayons un jeune parce que il faut le dire qu'il soit pour mieux à ce niveau c'est une action à saluer et en plus nous savons bien qui est modestement Mopat lorsque nous regardons sa trajectoire il y a ce qu'on appelle une carrière à faire et le Cameroun ne saurait être la limite d'une carrière quand on est investi dans le domaine de la finance il y a des institutions il y a des personnes qui portent des rêves pourquoi pas penser qu'un jour notre compatriote se retrouvera à la tête de ces grandes institutions qui connaissent des révolutions inimaginables pour moi je voudrais saluer d'abord l'intelligence de ce brave citoyen nous l'avons vu au niveau du redressement de nos impôts nous avons vu les tensions que ces réformes ont créées notamment au niveau du patronat avec le GICAM qui il faut le dire représente beaucoup plus le patronat des succursales des autres entreprises qui nous viennent d'ailleurs et qui bien évidemment pour des raisons de leur intérêt se sont retrouvées à avoir des conflits avec les impôts c'est d'ailleurs un bon curseur dans l'économie d'une nation comprendre que le directeur des impôts et le patronat ne s'entendent pas ce serait le contraire qui nous aurait surpris donc vous pensez que si le DGI commence à être ami-ami avec le patronat on risque soupçonné ce serait comme un élève qui dit que voici un bon suivi en général donc dès qu'on vous dit ça vous comprenez immédiatement que c'est celui qui laisse passer certaines choses donc c'est un policier de la finance et de la réunion et il ne peut pas être toujours très aimé non il ne peut pas toujours être aimé et donc je voudrais saluer cet acte je voudrais également saluer l'accompagnement institutionnel de notre pays parce que pour être promu à ce niveau il y a toujours une onction et si aujourd'hui on a un jeune on a la coutume de nous dire que les jeunes ne sont pas les jeunes ne sont pas promus mais là voilà un exemple et qui bénéficie du très haut accord du président de la république du chef de l'état et nous savons que le Cameroun est également dans la logique d'un partenariat avec les institutions de Bretton Woods de l'OFM et la Banque mondiale donc la poussée de notre concitoyen et notre confrère là-bas est déjà quelque chose de positif parce que dans les cénacles de la finance internationale et même dans la révision de la thérapie qu'on aura administrée au Cameroun il y aura quand même la marque d'un des nôtres et à partir de là dans ces zones d'influence le Cameroun ne sera pas un orphelin c'est le Cameroun qui en sort grandit oui c'est le Cameroun qui en sort grandit je voudrais saluer cette intelligence et saluer la maestrie camerounaise qui commence également à se déployer sur ces institutions nous voyons les gens dans l'Afrique de l'Ouest qui sont saupes avancées et ils représentent toutes ces institutions si le Cameroun peut avoir un jeune comme celui-là véritablement c'est une bonne chose même pour l'Afrique centrale très bien nous allons encore lire quelques messages de téléspectateurs ce dimanche tout ce que j'aurais à dire pour l'émission qui passe est que vous êtes fort je dirais excellent journaliste vous êtes un seigneur de la communication et ceci depuis votre ancien ancien poste de vision 4 aujourd'hui personnellement je confirme que vous êtes testé vous-même dans la transparence l'équité et surtout dans une parfaite assurance dans l'exercice de votre fonction merci beaucoup autre message c'est dimanche quelqu'un trouve simplement du plaisir à nous dire bon après-midi bonjour monsieur ici où se trouve Chantal Roger Tulle honnêtement cet homme me semble bipolaire et ne m'inspire pas confiance il a confirmé sa présence sur autre plateau aurait-il reçu des miettes c'est un manga depuis Simeon qui m'envoie le message bon je ne peux pas le dire Chantal Roger m'a envoyé un message il y a pratiquement une heure de temps maintenant me faisant comprendre qu'il a eu crevaison et sortait du côté d'Aïos donc moi je n'ai pas des arguments pour douter de son honnêteté peut-être que vous en avez je n'en sais rien autre message ce matin bonjour monsieur parfait ici désolé si je fais cette remarque mais je peux ressentir dans votre lecture des sceaux dans certains textes on aurait dit que vous vous méfiez de faire certaines déclarations qui pourraient être mal interprétées par des personnes dont vous seuls savez c'est Albert Camus depuis Ébolova Albert c'est n'est que logique moi je suis un journaliste qui respecte l'éthique et la déontologie je ne lis pas tout je ne dis pas tout où est donc la responsabilité du journaliste il y a des messages extrêmement violents que des gens envoient ici il y a des messages où les gens m'envoient eux ils ont dit à leur commanditaire du crime crapuleux sur Martinez Zogo vous pensez que moi je vais donner ces noms à l'antenne je n'ai aucun élément de preuve et donc quand je suis face à ce genre de messages souffrez que je ne puisse pas lire c'est de ça qu'il s'agit merci 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 parfait il faut continuer comme ça alors bienvenue Esouma j'ai voulu que vous interveniez à la fin parce que sur ce plateau vous êtes au seul économiste alors Modeste Mopa vous l'avez donc naturellement suivi vous l'avez observé dans les RCC et ses fonctions maintenant il bénéficie du soutien du chef de l'état pour aller du côté du fonds monétaire international pendant trois ans une certaine opinion a pensé que Mopa a été stoppé dans son élan mais certains pensent plutôt que Mopa est en train de suivre une ascension fulgurante c'est encore un jeune homme qui ne cesse d'engranger des prix entre guillemets oui parfait merci je crois le docteur Bajek est un colonel de l'air tout à fait et moi parce que je prends souvent mes exemples en tant qu'économiste je suis aussi observateur de politique publique je prends souvent mes exemples sur le pilotage d'avions j'ai souvent dit que vous avez beau être un bon pilote lorsqu'on installe un logiciel de pilotage de bord d'un hélicoptère dans le Boeing vous n'arriverez jamais à destination c'est même impossible M. Mopa c'est un bon pilote c'est pas lui qui élabore la politique économique du Cameroun on lui a donné les finances publiques à conduire M. Mopa a eu ses grands mérites de nettoyer la corruption dans le secteur des impôts de la rendre en valeur résiduelle on ne peut pas dire que la corruption est finie mais elle est aujourd'hui résiduelle par la dématérialisation des procédures bon j'ai suivi dans le reportage le reportage l'éditorial bon on dit que M. Mopa a pris les impôts à 800 milliards et l'a mené à 2000 milliards en réalité c'est pas une prouesse c'est pas une performance parce que nous les analystes en économie les chiffres absolus les valeurs absolues ne nous disent absolument rien ça ne comporte pas ce ne sont pas des indicateurs de performance ni de pertinence le budget il y a cela 10 ans le budget du Cameroun était à 2000 milliards bon la digestion des impôts produisait 800 milliards aujourd'hui le budget du Cameroun à 6000 milliards la digestion des impôts produit 2000 milliards le ratio reste la même c'est 30-33% donc sur le plan des recettes mais quelqu'un d'autre serait quand même resté au même 800 milliards ou bien 900 milliards non c'est impossible c'est la loi si il y a quand même une amélioration non il n'y a pas d'amélioration il y a une régression moi je vais te raconter une histoire si il n'y a pas d'amélioration il y a forcément régression il y a stagnation il y a stagnation et quand il y a stagnation il n'y a pas d'amélioration l'économie n'évolue pas c'est pas le problème de M. Mopa oui on en a parlé ici la dernière fois c'est le problème de la politique économique du Cameroun quand le Cameroun adhère au FMI au consensus de Washington en 1988 il est clair le troisième article du consensus de Washington dit que un état libéral doit maximiser l'impôt par l'imposition automagina automagina vous voudriez dire quoi par l'échelonnement de l'imposition c'est-à-dire moi je gagne 100 000 francs à la fin du mois on me dit de payer une taxe à 10% le Connel Badger gagne 1 million on lui demande de payer la même taxe à 10% c'est pas normal ça veut dire je paye énormément cher par rapport par rapport à mes 100 000 francs donc il faut échelonner il faut que pour chaque tranche d'impôt qu'on ait pu se payer pour qu'à la fin qui se retrouve à payer les impôts de 400 000 francs par rapport à 100 millions de salaires vous voyez ce qui fait donc quand on n'a pas pu appliquer ça je n'ai pas dit que c'est le problème de M. Mopat c'est le problème de notre politique économique je te dis la dernière fois qui sait où Limba a échoué c'est parce que le président a continué à aller prendre de l'argent chez les gens pour venir donner aux fonctionnaires pour gérer alors que dans ce système libéral il ne s'agit pas de ça il s'agit de chercher des partenaires privés qui vont venir bâtir des investissements en PPP ou en BOT vous voyez donc le Cameroun après l'entrée au consensus on a préféré tout vendre parce que ça profitait à l'élite maintenant les priorités les priorités que nous devons exercer pour profiter de l'économie libérale on n'arrive pas à le faire parfait M. Moppa a fait 2000 milliards de recettes en 2022 vous savez qui a payé la moitié de ça 2000 milliards ce sont les ménages dans un système libéral le ménage ne doit pas payer l'impôt sinon au minimum la TVA qui est supportée par le dernier consommateur pèse 700 milliards dans les 2000 milliards l'autre temps sur les autres biens et services qui entrent dans la consommation des ménages pèsent 300 milliards rien qu'à ce niveau je ne veux pas compter les autres tasques que le ménage pèse alors que M. Moppa a fait de gratuité au patronat vous parlez du Gcam c'est le Gcam qui doit payer les impôts c'est comme ça dans l'économie libérale il faut améliorer le pouvoir d'achat de ménage parce que c'est le ménage qui consomme si on laisse les 1000 milliards entre les ménages les 1000 milliards vont transformer ça en demande et ça va pousser les entreprises à produire plus c'est ça qui crée la croissance c'est pas en faisant des cadeaux au Gcam que l'économie va avancer la preuve c'est que dès qu'on a mis cette politique en marche avant cette politique le Cameroun a fait de 2000 à 2010 un taux de croissance moyen par an de 5% dès qu'on a entré dans les forces politiques il y a inflexion le Cameroun a entré 2000 à 2020 et un taux de croissance de 3,5 ça dit il y a une chute de taux de croissance de moins 1,5 donc c'est une politique globale c'est une démarche globale que je critique c'est pas l'action de M. Mopat très bien donc M. Mopat a piloté une barque inefficace qui nous l'a amenée nulle part merci beaucoup disons quand même que M. Mopat qui se retrouve actuellement au niveau du fonds bon sur ce plan là je vais conclure en disant ceci bon vous savez le fonds monétaire international c'est aussi une usine fabriquée à les dirigeants on a vu après les conférences nationales comment ça s'est passé au Bénin M. Mopat est en précoge comment ça s'est passé au Congo c'est une initiation à l'endroit de M. Mopat donc comme mes autres copanélistes l'ont dit l'élévation de M. Mopat au fonds monétaire international ça peut aussi avoir d'autres objectifs ça n'est pas fortuit c'est pas fortuit voilà parce que il est jeune il est compétent il peut faire beaucoup de choses pour le pays merci beaucoup c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant le sujet de l'ancien directeur général des impôts M. Mopat ce vaillant et dynamique et brillant camerounais qui part donc du côté du fonds monétaire international avec le gros accord du président de la république que son excellence Paul Biya il ne nous reste qu'à lui souhaiter bon vent et surtout qu'étant au FMI qu'il n'oublie jamais le Cameroun nous prenons une autre transition et on se retrouvera pour le fait majeur de la semaine il est parti le 1er janvier 2023 c'était le tout premier jour de l'année c'était un brillant communicateur un animateur de radio il s'appelait Saint-Clément Omba il n'est plus de ce monde nous sommes allés l'accompagner à sa dernière demeure c'était hier samedi du côté du village appelé Memiam sur la route Balmayo Saint-Malima Saint-Clément Omba qui retrouve donc la terre de ses ancêtres c'était justement accompagné de nombreux de ses nombreux collègues de ses nombreux confrères il faut dire qu'au niveau justement au moment où Saint-Clément Omba perd sa vie il avait 45 ans et il officier du côté de satellite FM Saint-Clément Omba ce brillant communicateur et animateur qui se faisait appeler l'atomiseur aura également parcouru plusieurs radios urbaines à l'instar de Royal FM à l'instar de la RDA pour ne citer que celle-là on dira on dira merci à certains aînés certaines élites qui ont tenu à rendre un vibrant hommage à Saint-Clément Omba notamment le maire de Yaoundé 6 monsieur Jacques Kiyoki Onana on dira aussi merci au commissaire principal Ognon Ognon Maurice qui justement ont pris une part active dans l'organisation des obsèques de ce brillant communicateur qui s'en va et il ne nous reste qu'à demander au très haut que la terre de nos ancêtres soit éternellement reconnaissante à l'endroit de Saint-Clément Omba l'atomiseur qui a été inhumé dans son village natal nous l'avons dit c'était hier du côté de Memiam sur la route Balmayo Saint-Mellima c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin merci au docteur François-Désiré Mbess qui est enseignant d'université mais également expert en coopération internationale merci au docteur colonel Bajek toute une vie au service de la nation dans les forces de défense il est le consultant en sécurité sur Info-TV merci également bienvenue Esoma brillant économiste vous l'avez perçu en quelques minutes tout à l'heure au niveau de l'analyse du deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour ne ratez surtout pas la première rediffusion de ce programme ce sera tout à l'heure à partir de 17h la deuxième rediffusion aura lieu ce soir à partir de 21h mais dans une trentaine de minutes vous allez retrouver votre programme de divertissement dimanche VIP avec Muriel et Préciens c'est un dieu de choc de belles dames qui vous entretiennent donc pour un après-midi avec tout ceci que faites-vous encore ailleurs ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !